salut j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur ce qui m'est arrivé ce week-end petite mésaventure avec mon green hornet mon petit cine hoop je l'ai j'ai craché en fait j'ai craché et j'ai explosé j'ai explosé le drone je l'ai réparé mais je l'ai exposé donc on va regarder ensemble la vidéo du pourquoi du comment et je t'expliquerai après pourquoi j'ai craché ce qui s'est passé et il faut toujours en tirer des leçons donc on va regarder la vidéo ensemble et je vais t'expliquer papa ce qui sait ce qui s'est exactement passé alors voilà bon télémétrie perdue donc c'était ce week-end c'était dimanche c'est juste à côté de chez moyenne juste à tout juste c'était ce week-end juste à côté de chez moi il ya un petit champ voilà je suis sorti pas très loin c'est à quoi 200 mètres de chez moi donc voilà pas d'engueulade s'il vous plaît c'est le confinement je sais mais j'étais à côté de chez moi alors qu'est ce qui s'est passé donc là tu vois je décolle tranquillement je reprends un peu les marques parce que je venais de le réparer et j'avais pas encore et j'avais pas encore essayé j'avais pas encore testé donc je commence à faire une première ligne petite ligne droite petit virage tranquillement voilà la batterie elle était pas à fond paf hop j'ai fait un petit un petit ras mot un petit virage ouais ça va ça ça revient tout doucement tu vois que le machin il est quand même serein il fonctionne bien la gopro donc j'ai mis une gopro hero 7 dessus c'est une gopro hero 7 donc là je vais essayer de me poser tranquillement non je refais un petit virage tape les branches je tape les branches doucement je tape les branches revient tu vois c'est un peu violent quand même je manque un peu de fluidité là et là je me dis bon allez je vais me poser on va mettre une autre batterie et là on va commencer à envoyer donc je me pose tranquillement voilà paf pas d'accro je mets notre batterie toute neuve là je pars grosse accélération je suis à fond je tourne pas où c'est pas du tout souple ça c'est un truc de fou quand même et là je me dis allez je vais me faire un petit plaisir je tourne autour de là je fais le beau ouais il ya du monde il ya ma femme et sa fille avec moi je fais le beau je tourne je tourne je tourne je tourne et là je me dis je vais repiquer vers le bas je vais passer près de nous à ras du sol et bam crash crash je comprends pas je comprends pas je comprends pas j'arrive devant le drone je le récupère gopro arraché donc le support de la gopro n'a pas tenu la gopro n'a rien eu par contre je me rends pas compte et là on le voit sur l'image j'ai pété une hélice j'ai pété le deck une fois de plus le deck c'est le machin c'est le petit print aura un le petit print vert qu'on voit sur l'image je m'en rends pas compte je remets la gopro dans le sac et j'essaie de redécoller le drone il fait un flip il tombe et là je vois que l'hélice elle est partie et j'ai explosé le deck donc moralité de l'histoire dans tout ça qu'est ce qui s'est passé la dernière fois je les réparer et j'ai vu que donc j'ai changé la bottom plate j'ai changé la plaque d'en dessous je te mets le lien de la vidéo dans lequel je fais ça là haut si tu veux quand j'ai commandé la bottom plate j'ai laissé la top plate d'origine et quand je les remonté au niveau des axes ça tombait pas pile poil en face donc j'ai un petit peu forcé pour les pour les pour le fixer et je me suis rendu compte que l'hélice elle touchait un petit peu le cercle vers le deck le print vert je me suis rendu compte que l'hélice touché j'ai un peu bidouillé j'ai farfouillé j'ai un peu bidouillé j'ai un peu tordu le la bottom plate j'ai un peu forcé dessus exactement comme un con puis ça touchait plus nickel et donc dimanche je prends le drone d'accord un peu excité j'ai pas fait ce qu'il fallait et je vous explique ce que j'ai pas fait et qu'est ce qui s'est passé exactement c'est à dire que quand j'ai remonté le drone quand j'ai remonté ma bottom plate les vis dans dessous là qui tiennent le moteur j'avais pas mis de l'octite dessus j'ai oublié de mettre le l'octite ce qui fait que quand j'ai pris le drone que j'ai fait ma deux minutes de vol il ya une vis qui s'est barré de dessous le moteur il s'est décalé et comme c'était déjà just au niveau de l'an de l'an au niveau de l'espace entre le print et l'hélice quand le moteur il s'est décalé de c'est un demi millimètre c'est un poil de cul ça a tapé le deck ça m'a tapé le print l'hélice elle a pété et c'est pour ça que quand j'ai voulu remonter j'ai perdu j'ai perdu la puissance il y avait plus rien et le drone il s'écrache voilà voilà le crash bête c'est ma faute à 100% à 100% d'une part quand j'ai remonté le drone que j'ai eu que ça forcée mais j'aurais dû renvoyer la plaque déjà d'entrée expliquer que ça tombait pas en face secondos quand j'ai remonté le drone quand j'ai voulu aller voler j'aurais dû vérifier tout toutes les vis déjà si c'était bien vissé et tertio tertio très simplement quand quand le drone j'ai fait mon premier vol avec la première lipo j'aurais dû contrôler à ce moment là les vis et j'aurais vu de suite que la vie s'était enlevé ou commencer à s'enlever donc voilà je les réparer je vais remonter qu'est ce que j'ai fait j'ai enlevé les prints verts je les ai enlevés voilà déjà il a une plus belle gueule je trouve moi je trouve qu'il fait plus agressif comme ça niveau fiabilité je sais pas du tout ce que ça vaut j'ai jamais essayé je l'ai pas encore essayé je laisserai ce week-end je pense et je vous ferai une vidéo et je vous montrerai ce que ça donne donc voilà j'ai pété une hélice je les réparer le 3d print je les balance et j'en ai d'autres toute façon je m'en servirai plus la gopro je touche ma tête elle a rien eu la fixation de gopro par contre je pense qu'au niveau de la matière plastique c'est un collègue à moi qui me l'a fait c'est trop cassant c'est passé oui ça c'est du tpu ça c'est souple les autres que j'ai c'est beaucoup plus cassant j'en ai pas là j'en ai pas bon voilà voilà donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo like la vidéo commente la vidéo s'il te plaît abonne toi si c'est pas déjà fait comme ça moi ça me permet de mettre de mettre encore plus de contenu et de te faire partager un peu ce que je fais de mes journées de confinement et de mes prochains week-ends j'ai une petite surprise à partir le début décembre il ya beaucoup de choses qui vont changer et je vous laisse le soin de découvrir ça avec moi sur les prochaines vidéos allez merci salut à plus